A propos de la pente d'une droite, nous savons que pour écrire l'équation cartésienne d'une droite donnée par deux de ces points, il y a en fait deux cas. Ou bien les deux abscisses sont égales, donc si l'abscisse A1 du point A donnée et l'abscisse B1 du point B donnée, c'est 1 et le même nombre, ça signifie donc que la droite est automatiquement verticale et dans ce cas, la droite AB a pour équation cartésienne X est égale à A1. Dans tous les autres cas, la droite n'étant pas verticale, l'équation cartésienne de la droite s'écrit Y moins A2 est égale à B2 moins A2 sur B1 moins A1 fois X moins A1. Nous avons appris cela dans le tutoriel précédent. On appelle ces deux équations équations cartésiennes de la droite en honneur du mathématicien et philosophe français René Descartes. Un point P appartient à une droite si et seulement si sa coordonnée XY vérifie l'équation cartésienne de la droite. C'est ça ce que ça signifie, équation cartésienne de la droite. Regardons maintenant cette fraction de plus près. Il s'agit de ordonnée de B moins ordonnée de A sur abscisse de B moins abscisse de A. Donc dans le dessin, cette fraction signifie B2, ordonnée de B, moins A2, ordonnée de A, divisé par B1, abscisse de B, moins A1, abscisse du point A. Analysons maintenant cette fraction. En fait, elle s'appelle coefficient angulaire de la droite ou encore pente de la droite ou encore coefficient de direction de la droite. Voyons pourquoi. La fraction R qui est égale à ordonnée moins ordonnée sur abscisse moins abscisse donne en fait la direction de la droite AB et est donc appelée coefficient angulaire ou coefficient de direction de la droite. Remarquons de suite, dans le cas où les deux abscisses sont égales, c'est-à-dire où le dénominateur serait nul, la droite AB n'a pas de coefficient angulaire. Donc on dit qu'une droite verticale n'a pas de coefficient angulaire. Regardons maintenant cette fraction dans le dessin. En fait, le nombre B2 moins le nombre A2, je montre, de là à là, c'est le nombre B2 et de là à là, c'est le nombre A2. Donc le nombre B2 moins A2, ça c'est le nombre de là jusqu'à là. Nombre qu'on voit aussi ici. C'est ça la différence des ordonnées de B et de A. B2 moins A2 se lit donc dans le dessin par un nombre vertical. C'est pourquoi je le désigne ici par un V, V comme vertical. Et pour la même raison, le nombre B1 moins A1 se lit ici ou encore là. et ça on appelle alors le nombre horizontal. Je vais un peu bouger ceci pour mieux voir ce nombre. Voilà. Donc voilà le nombre vertical et ça, c'est le nombre horizontal. Et le coefficient angulaire ou le coefficient de direction ou la pente d'une droite, c'est justement ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal. Retenons donc bien que c'est vertical sur horizontal. Pas horizontal sur vertical, c'est V sur H et non pas H sur V. En allemand, nous retenons ça par la phrase Der Vogel flitt über Haus. Der Vogel flitt über Haus. En français, vous pourrez par exemple retenir l'oiseau vol au-dessus de l'habitation. Aussi bête que paraisse un truc, s'il permet de retenir quelque chose bien et facilement par cœur, alors le truc n'est pas si bête que ça. Retenons donc bien le coefficient angulaire de la droite AB, c'est vertical divisé par horizontal. Quelques remarques se concernant. Pourquoi appelle-t-on cette fraction coefficient de direction ? Mais imaginons que le nombre vertical B2-A2 soit un nombre très grand et le nombre horizontal B1-A1 soit un nombre très petit. Alors, V sur H, ça serait un nombre très grand. Donc, si le coefficient angulaire de la droite V sur H est très grand, alors la droite monte très fortement. Imaginons maintenant que le nombre B2-A2 sur B1-A1 serait un nombre très petit. Alors, la droite monte faiblement. Autrement dit, ce nombre B2-A2 sur B1-A1 donne bien la direction de la droite. Retenons aussi, si ce nombre R est strictement positif comme ici, ce nombre, c'est un nombre strictement positif divisé par ce nombre-là qui est également strictement positif, alors la droite monte. Et si la droite monte, alors le coefficient angulaire est strictement positif. Imaginons maintenant que le B1 est plus petit que le A1. Le B2 étant toujours plus grand que A2, c'est que B2-A2 est un nombre strictement positif. Mais ici, B1 étant strictement plus petit que le nombre A1, ça signifie que le nombre B1 moins le nombre A1 serait un nombre strictement négatif. Et alors, le coefficient angulaire serait égal à la fraction d'un nombre strictement positif par un nombre strictement négatif. Le résultat est donc strictement négatif. nous pouvons en déduire que si le coefficient angulaire d'une droite est strictement négatif, alors cette droite décroît. Et si une droite décroît, c'est que son coefficient angulaire doit être strictement négatif. Si jamais le coefficient angulaire est nul, ça ce n'est possible que si B2 et A2 sont égaux, regardons dans le dessin, si B2 et A2 c'est un et le même nombre, alors forcément la droite sera horizontale. Donc, encore une fois, si le coefficient angulaire est nul, alors la droite est horizontale. Et si la droite est horizontale, c'est que les deux ordonnées des points A et B doivent être égaux. Et par conséquent, R doit être nul, parce que si B2 est égale à A2, alors le numérateur de cette fraction est nul. Et pour le cas où A1 est égale à B1, c'est-à-dire dans le cas où la droite est verticale, le coefficient angulaire R n'existe pas. Pourquoi ? Mais si la droite est verticale, c'est que les abscisses sont égales et c'est que ce dénominateur serait nul. On ne peut pas diviser par zéro. Retenons donc bien ces quatre propriétés du coefficient angulaire d'une droite. Formulons quelques remarques supplémentaires concernant la pente d'une droite. Théorème 1. Si une droite D est donnée par son coefficient angulaire R et un point A de coordonnées A1, A2, alors on a cette droite D a pour équation cartésienne Y moins A2 est égale à R fois X moins A1. Donc, ou bien une droite est donnée par deux points, alors c'est comme ça qu'on trouve son équation cartésienne, ou bien la droite est donnée par le coefficient angulaire R, donc il existe, et un point A de coordonnées A1, A2. Si une droite est donnée par R et A, alors c'est ça son équation cartésienne. En fait, c'est évident. Puisque R est donnée, c'est que R existe, c'est que nous sommes dans ce cas-là. Et alors le R c'est justement cette fraction-là. Et cette fraction-là peut donc être remplacée par le nombre R donné, comme ceci. Et la voilà de suite l'équation. Y moins A2, comme c'est écrit là, est égale à R fois X moins A1. Donc en fait, cette remarque-là, plutôt ce théorème-là, il est évident. Donc une droite peut être donnée soit par deux de ses points, soit par un point et son coefficient angulaire. Théorème suivant. L'équation cartésienne d'une droite peut toujours être écrite sous la forme nombre fois X plus nombre fois Y plus nombre est égale à zéro. Donc ça, c'est la forme canonique de l'équation cartésienne d'une droite. AX plus BY plus C est égale à zéro. Et dans ce cas, le coefficient angulaire R de cette droite peut se lire dans l'équation par moins ce nombre A divisé par ce nombre B. Donc si l'équation cartésienne de la droite est écrite sous cette forme-là, alors le coefficient angulaire c'est tout de suite moins A sur B. Bien sûr, s'il existe. Si B est nul, il n'existe pas. Mais si B est nul, c'est que AX plus C est égal à zéro. Donc, X est moins C sur A. X est donc une constante. Nous sommes dans le cas d'une droite verticale. Démontrons ce théorème-là. Nous savons bien qu'il y a deux cas si la droite est donnée par deux points. Analysons le premier cas. L'équation cartésienne s'écrit alors X est égale à A1. Et cette équation-là, on peut l'écrire sous cette forme-là. Regardons il suffit d'écrire cette équation sous la forme une fois X plus zéro fois Y plus le nombre moins A1 est égal à zéro. Évidemment, c'est idiot de transformer cette équation-là en celle-là. Mais, ceci, c'est juste pour montrer qu'il y a moyen d'écrire cette équation-là sous la forme A fois X plus B fois Y plus C est égal à zéro. Donc, le théorème est bien justifié dans le premier cas. Et regardons maintenant au point de vue coefficient angulaire. Nous savons bien que si les deux abscisses des deux points donnés sont égales, alors la droite est verticale et le coefficient angulaire n'existe pas. regardons dans cette équation-ci pour moins A sur B, ça donne moins 1 divisé par zéro. On ne peut pas diviser par zéro. Donc, la fraction moins 1 divisé par zéro n'existe pas. Le R n'existe pas parce que les deux abscisses sont égales et la droite est verticale. Et le moins A sur B n'existe pas parce qu'on ne peut pas diviser par zéro. Donc, on a bien prouvé ce théorème dans le premier cas. Regardons maintenant dans le cas général où la droite n'est pas verticale. Voici son équation cartésienne. Équation que nous allons écrire comme ceci. D'abord, le nombre B1 moins A1 qui divise le tout à droite. On va le mettre à gauche où il va multiplier et puis on distribue cette parenthèse B1 moins A1 sur cette différence Y moins A2. Donc, à gauche, ça va donner B1 moins A1 fois Y moins B1 moins A1 fois A2. Et à droite, il reste alors ce nombre-là B2 moins A2 fois cette parenthèse. Mais attention, puisque la barre de fraction aura disparu, il faudra écrire cette différence entre parenthèses. Et cette parenthèse, justement, on va les distribuer sur X moins A1. Ce qui va donc donner B2 moins A2 fois X moins B2 moins A2 fois A1. Et puis, on met tous les termes dans le membre de gauche et on obtient alors cette équation-là. Ça a l'air d'être une équation très compliquée, mais en fait, c'est exactement ce que nous cherchons parce que c'est bien une équation du type A fois X plus B fois Y plus ce monstre-là qu'on appelle simplement C. Donc, nous avons bien écrit l'équation cartésienne de la droite AB sous la forme AX plus BY plus C est égal à 0. Lisons maintenant le moins A sur B. Donc, le moins A divisé par B. Dans cette équation-là, c'est moins B2 moins A2 divisé par moins B1 moins A1. Donc, ce moins A sur B dans cette équation-là, c'est bien B2 moins A2 sur B1 moins A1 parce que les deux moins qui sont devant ces différences s'en vont. Et alors, on obtient bien la fraction différence des ordonnées sur différence des abscisses, ce qui est bien le coefficient angulaire de la droite AB, ce qu'il fallait démontrer. Théorème suivant concernant la pente d'une droite, deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient de direction, ce qui est évident. On peut en déduire ceci. Imaginons que deux droites D et D' soient données par leur équation cartésienne, celle de D, c'est AX plus BY plus C est égale à zéro et celle de D' c'est A' X plus B' Y plus C' est égale à zéro. Ces deux droites D et D' sont parallèles si et seulement si leurs coefficients angulaires sont égaux. deux droites D et D' sont parallèles si et seulement si moins A sur B est égale à moins A' sur B'. Dans cette égalité-là, on peut enlever les deux moins et puis multiplier en croix, ce qui donne alors A fois B' est égale à A' fois B. Cette égalité-là, nous l'écrivons encore sous cette formule-là et nous avons ainsi la différence de ces deux produits. C'est A B' moins A' B. La différence de ces deux produits est égale à zéro. Pour le moment, il suffit bien sûr de retenir ceci parce qu'alors cette écriture-là, on l'aura vite trouvée. Mais beaucoup plus tard, nous allons revenir à cette écriture-là. nous allons voir plusieurs différences de produits. d'autres produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?